Pourquoi la qualification des cyber-risques est-elle devenue vitale ? Comment surmonter ces principaux obstacles ? Voici Clément Marcelot de BitSight. Bonjour Clément. Bonjour à tous. Comment ça marche ? Merci. Ok. Quantification. Pardon, quantification, oui, que qualification. Quantification des cyber-risques. Merci à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente très rapidement. Clément Marcelot, Consulting and Engineer chez BitSight. J'assiste nos équipes commerciales sur les aspects techniques de la discussion. Voilà pour moi. Là encore, avant de passer sur les slides, juste un petit sondage à main levée si possible. Quels sont ceux parmi vous qui se sont déjà prêtés à l'exercice de la quantification financière ? Alors, vous-même ou vos équipes ? D'accord. Ok. Et parmi ceux qui s'y sont prêtés, combien le font de manière régulière ? Ok. Intéressant. Normalement, il n'y a personne au deuxième point. Donc, très bien. En deux mots, BitSight. Donc, BitSight, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, on est une société de cyber-rating. Donc, on produit un rating cyber de la même manière que les sociétés de credit rating, Moody's et autres, produisent des notes, des notations de risque crédit. On va faire la même chose en se basant sur des observations externes pour être capable de donner une notation qui va être comparable d'une société A à une société B sur la performance sécurité dans le temps. BitSight, je vais être très clair, BitSight n'est pas un outil de management de vulnérabilité. Ce qu'on va vraiment mesurer, c'est la performance des programmes cyber, des initiatives au travers le spectre de différents types de risques qu'on va regarder et donner une note qui doit être comparable à les outils qui vont avec. Voilà pour BitSight. Alors, maintenant, le cœur du sujet. Pourquoi est-ce que la quantification des cyber-risques est devenue vitale aujourd'hui, nécessaire ? Et comment est-ce qu'on peut surmonter ces principaux obstacles ? Parce que c'est bien le sujet, on l'a vu dans le sondage. La quantification financière, ce n'est pas nouveau, ça existe depuis un certain temps déjà avec des méthodologies type FAIR ou autre. Bien souvent, en revanche, c'est assez complexe à mener comme projet et donc on va regarder ça. Alors, quelques mots du Gartner pour expliquer, pour donner un peu de contexte à pourquoi cette quantification est devenue vitale aujourd'hui. Tout simplement parce qu'on voit une transition finalement de la sécurité, de la cybersécurité, d'un aspect technique vers un aspect plus business, d'un aspect technique vers un aspect plus orienté risque. L'idée étant, on le sait tous, la sécurité parfaite n'existe pas. Le risque cyber aujourd'hui pèse de plus en plus lourd. Et il est critique de pouvoir l'intégrer dans la stratégie, dans les plans financiers, dans les plans de remédiation, dans les communications, dans les échanges avec les actionnaires et autres. Et le prendre en compte comme n'importe quel autre type de risque. Maintenant, la difficulté, c'est d'avoir les outils pour pouvoir mettre une valeur monétaire sur ce risque-là. Aujourd'hui, donc, on voit de plus en plus d'initiatives qui vont dans ce sens-là pour essayer de quantifier ce risque cyber. Bien entendu, on pense au ransomware, mais on pense à d'autres types de risques, évidemment. Aujourd'hui, le Gartner dit que 40% des conseils d'administration auront un comité qui sera dédié à la gestion du risque cyber d'ici 2025. Et toute la difficulté, finalement, c'est d'être capable de traiter un sujet qui est à l'origine extrêmement technique avec des métriques qui soient des métriques métiers, des métriques qui soient compréhensibles par tout le monde, par les profanes de la cybersécurité. Évidemment, l'aspect financier parlera à tout le monde en général. Alors pourquoi quantifier ces risques cyber concrètement ? Qu'est-ce que ça permet ? Qu'est-ce que ça apporte ? On a ici un exemple. Les quatre principaux points, tels que nous, on le voit en tout cas aujourd'hui. La première chose, c'est quels sont les scénarios les plus significatifs pour l'organisation. Là encore, si je reprends l'exemple du ransomware, on pense tous au ransomware, mais concrètement, d'une société à une autre, l'impact de ransomware est potentiellement plus faible et la probabilité de survenance d'un scénario type ransomware est peut-être plus faible aussi. Il y a plein de critères qui rentrent en compte, géopolitique, technique, etc., des industries. Mais voilà, tout ça, parfois, ça donne des résultats qui sont contre-intuitifs, où on va mettre le doigt sur des risques peut-être pas assez identifiés, pas assez mis en avant, qui pourtant pèsent très lourd aujourd'hui, en tout cas pour une organisation donnée. Ensuite, comment est-ce qu'on vérifie, c'est l'étape d'après, comment est-ce qu'on vérifie l'alignement des budgets cyber sur ces risques-là ? Si j'ai un risque ransomware qui représente 4 millions par an dans mon organisation et que je mets en face un budget de 500 000 euros par an, il y a peut-être un problème. Mais l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que si j'ai un risque qui n'est pas très lourd, qui se mesure peut-être dans le scénario du pire à 10 millions par an et que j'ai investi sur les deux dernières années 30 millions d'euros dessus, là encore, je ne suis peut-être pas trop en phase avec la réalité. L'idée, c'est de savoir où est-ce qu'on met son budget et de le mettre là où il doit aller. Ensuite, la cyberassurance, aussi gros sujet qui fait souvent débat, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Mais le fait est qu'il est intéressant dans la discussion avec un cyberassureur de pouvoir faire l'exercice soi-même et de mesurer éventuellement quelle est la couverture dont on va avoir besoin. Est-ce que les primes d'assurance qui sont proposées par le cyberassureur sont en phase avec son entreprise et le risque tel qu'on l'a mesuré ? Et enfin, dernier point, comment est-ce qu'on peut mesurer ? Ça aussi, c'est souvent difficile. Comment est-ce qu'on peut mesurer la contribution d'un programme, d'une initiative, d'une solution, d'un partenariat sur le plan de remédiation du risque ? Comment je sais que la solution A que j'ai mise en place il y a six mois, elle a réellement eu un impact positif sur la diminution de ce risque-là ? C'est tout l'objet finalement, enfin ce sont tous les objets de la quantification financière du risque. Alors évidemment, je le disais en introduction, comment surmonter ces principaux obstacles ? Oui, parce que dans l'idée c'est très bien, on comprend tous l'intérêt, mais en pratique c'est souvent difficile à mettre en place. Alors je vois que certains d'entre vous se sont déjà prêtés à l'exercice, peut-être que vous allez retrouver ces difficultés-là, mais concrètement il y a deux approches aujourd'hui. Vous faites soit appel à un consultant externe, à un cabinet, qui va faire cette quantification pour vous, ou vous menez le projet en interne. Quand vous faites appel à un consultant externe, ça va être relativement coûteux, ça va être relativement long. On parle bien souvent des projets qui vont s'étaler sur plusieurs mois, avec peut-être un, deux, trois analystes dédiés à temps plein sur le sujet. On va avoir de la charge également, malgré tout, sur les équipes internes, parce que ces analystes ne sont pas magiciens, ils ont besoin d'avoir des inputs pour pouvoir faire la quantification. Et puis le problème aussi, c'est que les résultats sont valables à un instant T. Vous avez fait l'exercice, ça a pris six mois, vous voulez refaire l'exercice six mois plus tard, ça reprend de nouveau six mois. C'est un peu difficile dans ce cas-là d'utiliser la quantification pour valider l'alignement des budgets, mesurer l'impact d'une solution sur la reméditation du risque, etc. Tout ce qu'on a vu juste avant. Quand vous menez le projet en interne, finalement, on retrouve un peu les mêmes problèmes. C'est-à-dire que ça va rester coûteux, ça va prendre du temps, ça va nécessiter parfois de recruter, parce qu'on n'a pas toujours les compétences en interne pour faire ce type d'analyse-là. Ça nécessite beaucoup de données externes aussi, parce que la quantification financière s'appuie évidemment sur des inputs internes pour avoir la bonne probabilité, le bon impact du risque. Mais finalement, cet impact-là, vous allez aussi le mesurer par rapport à des historiques de sinistres cyber qui ont impacté d'autres compagnies par le passé, vous-même, mais aussi d'autres. Et là encore, les résultats sont valables qu'à un instant T. Alors, comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour s'y monter ces principaux obstacles ? C'est un des points que BitSight se propose d'adresser, justement, au travers d'un module de quantification financière qu'on va retrouver en ligne sur le portail. Alors, je vais détailler un peu, mais concrètement, la méthodologie, elle est assez simple. C'est-à-dire qu'on va prendre trois inputs. On va prendre des inputs de type thermographique. Bon, ce n'est pas très zoomé, mais c'est ce qu'on voit ici, à savoir vos informations métiers. Quel est le revenu de votre organisation ou d'une entité de cette organisation-là ? Quel est le pays ou les pays dans lesquels cette organisation opère ? Quelles sont les régulations ? Quelle est la cyberassurance en place ? Quelle est la prime ? Quelle est la dépendance au système d'information ? Combien de temps il vous faut pour partir dans le cas d'un arrêt total des opérations IT ? Etc. On va prendre ces inputs-là. On ne peut pas inventer, que vous connaissez. Et puis, on va ajouter à ces inputs-là deux autres choses. On va ajouter la surface d'attaque, telle qu'elle est perçue par BitSight aujourd'hui, et donc les risques qui sont associés. Ça va nous donner des indices sur la probabilité d'un scénario ou d'un autre. Et puis, on va prendre un historique de sinistres cyber qu'on va récupérer au travers de nos partenariats avec différents assiseurs. Donc, on prend dix ans d'historique et on va rajouter dans nos simulations, simulation Monte Carlo, on va rajouter dans nos simulations tous ces sinistres cyber qui ont ciblé des sociétés comparables à la vôtre, de taille comparable, dans un secteur géographique comparable, avec une activité comparable, etc. Et ça, ça va nous donner plusieurs choses. De point de vue très macro, on va avoir l'exposure, la low exposure, ce qu'on appelle le cost of doing business, c'est-à-dire les 99% de chances. Il y a 99% de chances que dans l'année à venir, les incidents cyber vous coûtent au moins tant. Voilà, il faudra faire avec. Il y a le scénario du pire, ce qui va intéresser beaucoup les actuaires dans leur analyse du risque en général, à savoir les 1%. Il y a 1% de chances que les incidents type cyber vous coûtent tant dans l'année à venir. Et puis, il y a la valeur moyenne, ce qui va être intéressant pour établir des budgets sur le long terme, pour essayer de voir concrètement aujourd'hui combien me coûtent les incidents de cybersécurité par an. Alors évidemment, on a besoin de plus de détails que ça. Mais avant de venir sur le détail, l'intérêt de cette approche-là, c'est qu'elle va être on-demand. Vous la faites au travers du portail, vous demandez la quantification, vous fournissez les inputs dont j'ai parlé avant. Généralement, c'est relativement facile à obtenir. La plupart des clients avec lesquels on travaille obtiennent ces inputs-là, des différentes BU, en moins d'une semaine. Vous demandez la quantification et deux jours plus tard, vous avez les résultats. Donc, c'est assez intéressant par rapport aux échelles de temps qu'on connaît habituellement sur des exercices de quantification financière. Elle est granulaire. C'est-à-dire que là encore, la difficulté quand on fait de la quantification, c'est qu'on la fait soit pour tout le monde, soit pour une entité précise. Mais si on veut refaire le travail pour une autre BU, pour une autre entité, pour une autre filiale, c'est la même quantité de travail, le même temps. Là, dans l'idée, on peut le faire sur chacune des BU qu'on a choisi, une, plusieurs fois, de la même manière qu'on peut le faire en global. Et elle est juste. Alors ça, évidemment, c'est un point qu'on laissera à nos clients juger, mais généralement, les résultats qui sont obtenus sont benchmarkés, en pratique, par rapport aux résultats de cyberassureurs. Et l'écart est relativement faible. On se trouve dans une fourchette de quelques pourcents. Ce qui est intéressant, néanmoins, là encore, quand on met le temps nécessaire pour une analyse traditionnelle par rapport aux deux jours qu'on obtient ici. C'est-à-dire qu'on peut toujours peut-être aller faire un peu plus précis, mais à quelques pourcents, on sera juste et ça n'aura pris que deux jours. Pour une fraction, du coup, évidemment. Là encore, c'est un point que je vous encourage plutôt à discuter avec nos clients, les prospects qui se sont prêtés à l'exercice. Maintenant, pour finir, je ne sais pas combien de temps on en est, mais pour finir, je vous parlais de détails qu'on peut obtenir. Donc là, vous trouvez l'accord que j'ai montré tout à l'heure. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va représenter ce risque-là sur différents scénarios. On ne se contente pas de donner un chiffre global. On va prendre en compte quelle est la part de risque associée à du ransomware, quelle est la part du risque associée à du business interruption, quelle est la part du risque associée à un third party liability. un procès d'un de vos clients qui se serait fait vous donner chez vous, typiquement. Bon, je ne vais pas tout lire, mais dans l'idée, vous voyez qu'on va donner un certain niveau de granularité sur des scénarios de risque bien précis. On va vous donner des détails sur quelle est la proportion de ces scénarios-là qui est spécifique, c'est-à-dire des scénarios qui vous ciblent en particulier votre organisation ou l'entité choisie. On va vous donner également la proportion des événements qui sont plutôt systémiques et malheureusement en dehors de votre contrôle. Et on va également être capable, je ne l'ai pas à l'écran là, mais on va également être capable de vous donner des exemples de scénarios. Alors, ça reste des exemples, on n'a pas de boule de cristal, on ne va pas vous dire que vous allez être victime de tel malware pendant 10 jours, mais ça vous permet d'estimer quels sont les scénarios qui ont été intégrés dans les simulations et d'en valider la véracité, la probabilité. Évidemment, c'est à réadapter parfois en fonction du malware le plus récent ou autre, mais ça vous permet concrètement dans les discussions internes avec les parties prenantes de valider, de justifier la provenance de ces résultats. Je vous remercie de votre attention et pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à revenir vers moi sur notre stand. Je ne sais pas si on a du temps pour les questions ou plus. Si éventuellement vous avez des questions, dès maintenant, j'en prends. Et sinon, je vous invite à passer sur notre stand au D23. Merci à tous.